Kermann Premier tome Premier chapitre D'après une idée originale de M Réalisé par M Avec une voix de M Chapitre 1 Un dimanche Pas comme les autres Allez On y va Cria Jack Pour rassembler toute l'année donnée Oh non pas ça Répondir ton coeur Les deux grands frères Mais si vous allez voir Ca va être bien Repris Jack Oh non en plus de ça Je les ai déjà vu hier Dit Angel Mais c'est pas grave Vous avez le droit de voir Deux jours de suite Vos grands-parents Vous savez Répondir ton coeur Jack Et Lina Non pas J'ai vraiment pas envie D'y aller Mais vous allez voir On va bien s'amuser Dit Jack Bon d'accord Dit Tom En se levant de son lit Les yeux rivés Sur ton téléphone Quoi ? Tu es même pas habillée ? Répliqua sèchement Lina Non Je vais vite m'habiller Maman Dépêche toi Plus vite que ça Ok Après s'être battu Une heure Avec Leur fils Et leur fille Toute la famille Se rendit Chez Chris Et Marie Jacqueline Les grands-parents Sur le feu Qu'avait préparé Chris On pouvait y apercevoir Trois côtelettes De bœuf Hum Répondit Avec attention Tom Ah Tu vois Que ça valait la peine De venir Dit Jack Ok Je le reconnais Qu'on a bien fait De venir Dit Tom D'un ton Gêné Que son père Aie Eu raison Youpi Grand-maman Dit Yanis Ah Tu vois Que c'était bien De venir Dit Lina Lina Ouais Je reconnais Que c'était bien À vous Yanis Gêné Bon Quand est-ce qu'on mange Dit Angèle À Chris On peut manger On peut manger Dès que ta grand-mère Est prête Répondit Répondit Grand-mère Grand-mère Grand-papa Chris Il demande Si t'es prête Pour qu'on puisse Manger le barbecue Elle répondit Elle répondit Doucement Oui On va lui dire Qu'on peut manger Ne m'attendez Surtout pas Ouais Ouais Répondit Yanis Grand-papa Chris Grand-maman Marie Jacqueline A dit Qu'on pouvait Commencer Et qu'on ne devait Pas l'attendre Ok Alors c'est parti Répondit Chris D'un ton enthousiaste Après avoir fini Leur petit barbecue Un gros bruit Se fit entendre Boum Les enfants Et les adultes Se précipitèrent Vers le bruit Et c'était Marie Jacqueline Qui était tombée Dans les escaliers Oh là là Ça va maman Demande à Tom Demande à Jack Oui oui mon petit Ça va J'ai juste Laissé tomber Mon linge Répondit Marie Jacqueline Pour ne pas inquiéter Son fils Et c'est alors Que Toute la famille Enfin Tous les enfants Furent attirés Par Une chose Bien Bien étrange Ils s'en rapprochaient Et ils savaient Que c'était D'une imprimante D'une imprimante Et Lina Qui était venue Avec eux Pour s'assurer Qu'il n'y avait rien de grave Remarqua Un léger Un faisceau de lunaire Au fond de l'imprimante Et elle S'exprima Et les enfants Regardez ça Une luciole Au fond De l'imprimante S'extasia S'extasia-t-elle Mais Non c'est pas possible Répondit Angèle Danton Anxieuse Et alors Ça fait quoi Répondit Lina Danton Sec Et ben Ça fait Que Moi Je crois pas Qu'il y ait Une luciole Au fond De cette imprimante Dis Angèle Oui Ben moi Je veux quand même Vérifier Répondit Lina Et quand Elle eut Regardez Ses fils Et sa fille Touchèrent En même temps Qu'elle La luciole La supposée Luciole Et Il y avait Aussi Jack Qui les avait Rejoint Et du coup Jack Il appuie Aussi Sur cette Luciole Et Un gros Bruit Suivi D'une grande Lumière Laissa Parvenir Que En fait Ce n'était Pas une imprimante Mais Une machine Pour Aller Dans le futur Tu 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 Sud Tu Tu Merci.